Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Les acteurs nationaux œuvreront dans le domaine de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation sont réunies depuis ce matin à la faveur d'un atelier, une initiative des ONG Freedom House et Search for Common Ground, en vue d'approfondir le dialogue et la coordination entre ces acteurs nationaux. La rencontre a été ouverte par le chef du gouvernement, Daniel Cablan, d'un camp. Bientôt, plus de 3000 pistes rurales seront réhabilitées et entretenues dans plusieurs zones de production agricole à travers le pays. Ce projet de réhabilitation est une composante du volet infrastructure du projet d'appui au secteur agricole lancé le mois dernier. Un partenariat a été signé ce lundi entre le ministère de l'Agriculture et l'Agence de gestion des routes. La Géroute est chargée du reprofilage des pistes de dessertes agricoles en vue de faciliter le coulement des productions sur les marchés. Sans concerner par ce projet de réhabilitation des routes, huit régions à terme, 5800 kilomètres de pistes seront réhabilitées et entretenues. Au moins, 120 000 planteurs seront bénéficiaires du volet infrastructure de ce projet visant à lutter contre la pauvreté en milieu rural. La mer a fait des dégâts ce week-end à Grand Bassam et à Assigny. La marée était très haute avec un niveau inhabituel de montée des eaux. Les dégâts matériels semblent être importants. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les premières explications scientifiques indiquent le réchauffement climatique qui est à la base de ce phénomène. Dans le 20h, les explications de Patricia Omoetia. Au Cameroun, les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés début avril ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. Leur apte n'a jamais été revendiqué, mais le fort soupçon pèse sur le groupe Boko Haram. Les ex-hautais sont arrivés à Yaoundé, souriens et apparemment en bonne santé. Il a soupçonné d'avoir tué quatre personnes au musée juif de Bruxelles. Le 24 mai dernier, Mehdi Nemouch a été arrêté vendredi à Marseille et est en garde à vue. Il était porteur d'une kalachnikov et d'un revolver du type de ceux utilisés dans la capitale belge à son arrestation. Mehdi Nemouch a 29 ans, originaire de Roubaix et est soupçonné de s'être rendu en Syrie en 2013. Reportage. Émotions, chocs, stupeurs. La presse se fait l'écho du séisme qui traverse la société française après l'arrestation de Mehdi Nemouch. Un homme de 29 ans passé par les filières djihadistes en Syrie. Un homme présumé coupable de la fusillade au musée juif de Bruxelles. Lundi, le ministre français de l'Intérieur a révélé que quatre personnes supplémentaires avaient été arrêtées. Il s'agirait de recruteurs pour le djihad syrien. Le combat, la lutte contre les terroristes s'accomplira en France, mais aussi partout en Europe, sans trêve ni pause. Trois personnes ont été tuées ce 24 mai. Une quatrième est en état de mort cérébrale. Pour la communauté juive, l'arrestation de Mehdi Nemouch est à la fois un soulagement et la source d'une profonde inquiétude. Je pense que cet homme va devenir bien sûr une idole pour un certain nombre de personnes. Et donc il va être remplacé par des centaines ou des milliers d'autres personnes. Des Mehdi Nemouch, la France en compterait près de 800. Des jeunes djihadistes en route vers la Syrie ou déjà revenus. Face à cette menace, la France et la Belgique reconnaissent que l'Europe manque de moyens. Si nous devons réprimer, si nous devons surveiller, si nous devons renforcer les coopérations policières, nous devons avant tout éviter que le phénomène se déclenche. Et il est évidemment inquiétant et il demande une approche transversale, d'abord au niveau de la prévention. Mehdi Nemouch a été arrêté presque par hasard à la gare routière de Marseille, lors d'un contrôle douanier. Il transportait des armes. Né dans une ville pauvre du nord de la France, il a connu plusieurs familles d'accueil. Délinquant multiricidiviste, c'est en prison qu'il s'est laissé gagner par l'islam radical avant de passer un an en Syrie. Il n'avait aucun positionnement politique et aucun positionnement religieux. C'était juste un jeune homme en difficulté. Voilà, tout simplement. La garde à vue de Mehdi Nemouch pourrait se prolonger jusqu'à jeudi. La Belgique compte demander son extradition. En Syrie, la campagne électorale pour la présidentielle de demain, que Bachar Al-Assad est assurée de remporter, a pris fin hier. L'opposition dénonce une parodie de démocratie, alors que le pays est dévasté par trois ans d'un conflit qui fait encore des dizaines de devoirs chaque jour. L'élection doit se dérouler dans les régions tenues par le régime, loin des zones d'affrontement entre armés et rebelles. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h. L'information revient à 20h.